Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez la chance d'être encore en vacances, peut-être que vous avez repris le travail. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui est justement la chance. La chance, est-ce que c'est quelque chose qui est lié au hasard ? Est-ce que ce sont des opportunités qu'on se donne ? Qu'est-ce qu'il en est exactement de la chance ? En fait, en biofrançais, la chance vient du terme « chéance » qui est du verbe « choir », c'est-à-dire « tomber ». C'est relatif quand on jetait les dés. Comment les dés tombaient, en fait ? Et donc, on sent à travers cette expression qu'il y a une notion de hasard. Alors, est-ce que la chance, c'est du hasard ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fabrique ? Moi, je ne crois pas que dans l'univers, il y ait du hasard. Pour moi, rien ne fait du hasard. Alors, voilà, comme je disais, est-ce que cette chance, c'est quelque chose qui est inné, qui fait partie de notre destinée ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on fabrique par notre libre-arbitre, par les choix que l'on fait, par notre vision des choses, par notre mentalité, par notre façon de voir les choses ? Pour moi, je pense que c'est les deux. On s'aperçoit bien qu'à la naissance, il y a quand même ce qu'on appelle des inégalités. Si je prends l'exemple, moi, de ma mère et de ma tante, ma mère étant née avec un handicap à la naissance, parce qu'il y a eu une erreur médicale, ma tante a toujours eu une vie beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus favorisée. Mes grands-parents ont eu beaucoup plus d'affection, par exemple, pour ma tante que pour ma mère. Donc, il y avait bien cette différence. Et je vois, ma tante a toujours eu une vie beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Alors, est-ce que c'est une chance en soi ou pas ? Au premier abord, on pourrait se dire que c'est de la chance. Mais si on va un peu plus profondément, laquelle a le plus travaillé sur elle quelque part, je dirais, dans sa vie, pour évoluer, pour voir les choses différemment ? C'était ma mère. Alors, laquelle a eu la plus de chance ? On peut toujours se poser la question. Et en ce fait, j'aime bien cette parabole, et vous la connaissez sûrement, cette parabole de Lao Tzu, c'est même pas une parabole, c'est une histoire, de ce paysan chinois qui n'arrive pas à travailler sa terre avec son fils, seulement avec le matériel qu'il a, il a besoin d'un cheval. Il va donc au marché, il va acheter un cheval, un magnifique cheval. Et le paysan à côté, le voisin lui dit, mais tu as de la chance, tu as un magnifique cheval, tu as réussi à avoir un magnifique cheval. Et le paysan lui dit, chance ou pas chance ? Je ne sais pas, l'avenir le dira. Et quelques jours après, donc ce cheval, il fugue, il s'en va, il s'échappe. Et donc le paysan, un peu attristé, le voisin vient lui dire, mais tu vois, tu n'as pas de chance, oh là là, tu as dépensé une somme folle pour ce cheval, et ce cheval s'en va, tu n'as vraiment pas de chance. Et le paysan lui dit, mais chance ou pas chance ? Je ne sais pas, c'est l'avenir qui le dira. Et quelques jours après, ce cheval, donc il est allé se mettre au vert, et il ramène un troupeau de chevaux de juments. Et là, le paysan lui dit, mais quelle chance tu as ? Enfin, le voisin, pardon, le voisin lui dit, mais quelle chance tu as ? Dis donc, ton cheval s'en va, il te ramène des tas de chevaux, waouh ! Et le paysan lui dit, mais chance ou pas chance ? Je ne sais pas, l'avenir le dira. Le fils du paysan commence à dresser les chevaux, il y a un cheval qui le jette à terre, qui le piétine, qui lui casse la jambe. Et le voisin revient le voir, il dit, mon Dieu, mais tu n'as pas de chance, ton seul fils comme ceci, qui t'aide au champ, en fait, pendant plusieurs temps, il ne va pas pouvoir t'aider, tu n'as vraiment pas de chance. Et toujours la même réponse du paysan, chance ou pas chance ? Point d'interrogation. La guerre est déclarée, les jeunes adultes sont enrôlés dans l'armée, sauf, bien entendu, son fils, qui a la jambe cassée. Et donc, le voisin lui dit, mon Dieu, mais quelle chance tu as, nos enfants vont se faire tuer, alors que le tien, non. Et le paysan, qui lui donne toujours la même réponse. Et donc, c'est vrai que des situations qui peuvent paraître chanceuses au premier abord ou malchanceuses au premier abord, eh bien, quand on gratte un peu, ce n'est pas forcément la même chose. Nous avons toujours tendance à juger des choses trop rapidement en fonction donc des apparences. Et quand je prends l'exemple de ma mère, oui, ma tante a eu beaucoup plus de chance, je dirais, dans sa façon matérielle de vivre la vie, dans son confort, mais intérieurement, moi, j'ai bien vu l'évolution entre les deux, il y a eu beaucoup plus d'évolution, donc, je dirais, spirituelle, quelque part, chez ma mère que chez ma tante, sans pour autant juger le développement de ma tante, bien entendu. Tout ça pour vous dire qu'on a trop vite fait de baptiser, en fait, nos situations comme chanceuses ou malchanceuses, sans avoir, en fait, tous les paramètres. Et c'est en ça aussi qu'on va créer sa réalité. Parce que quelqu'un qui va se répéter, qui va penser, qui va intégrer, qui a de la chance, eh bien, la chance va beaucoup plus le sourire. Pourquoi ? Parce que cette personne va émaner une fréquence de joie, de gratitude, de légèreté, d'entrain, qui fait que l'univers va lui renvoyer automatiquement cette fréquence-là par la matérialité de ce qu'il vit. Alors que si vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous dégagez quoi ? Eh bien, vous dégagez de la frustration, vous dégagez de l'injustice, vous pouvez dégager de la colère. L'univers va vous renvoyer quoi ? Eh bien, des situations où vous allez automatiquement continuer à vivre ceci. Et c'est ce qu'on appelle les scénarios répétitifs. Et moi, des tas de personnes, de multiples personnes me demandent mon aide, viennent me demander conseil en me disant « Mais je n'ai pas de chance, je suis toujours confronté à des scénarios répétitifs, que ce soit dans ma vie affective, dans mon travail, c'est toujours la même situation qui se répète. Ok, mais qu'est-ce que vous émanez par la vision que vous avez de votre vie ? » Alors, peut-être que vous ne baptisez pas « Je n'ai pas de chance » ou peut-être que vous ne baptisez pas « Je dirais, ça c'est de la chance, ça ce n'est pas de la chance ». En tout cas, il y a des émotions qui émanent de vous et ce sont ces émotions-là qui vont aussi entretenir les scénarios. Donc, c'est important de prendre un moment et de se dire « Ok, face à cette situation, face à cette situation, qu'est-ce que j'en vois comme pensée, qu'est-ce que j'en vois comme émotions qui font que la situation perdure ? » Alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a une partie, je dirais, destinée à cette notion de chance et il y a une partie, bien entendu, libre arbitre qui est déterminée par nos choix et nos actions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour favoriser cette partie destinée ? En astrologie, on voit bien qu'il y a cette notion de destinée quand on fait un thème natal, on voit bien les aspects, comment chaque planète, comment chaque maison est éclairée par tel ou tel aspect. Et on voit bien qu'il y a une prédisposition à vivre telle ou telle chose. Mais en astrologie, on dit bien que les astres prédisposent et l'homme dispose. Ça veut dire que si on se libère des mémoires limitantes, des croyances limitantes, des lois familiales, des fidélités familiales, de ce qu'on appelle entre guillemets le fameux karma, que ce soit un karma familial ou un karma de vie passée, eh bien, on va automatiquement libérer des choses, on va se dépolluer, on va transmuter toutes ces choses lourdes, ces freins, ces barrières, ces sabotages qui vont faire que ça va avancer beaucoup plus facilement et automatiquement, on va se dire mais ah, j'ai plus de chance. Cependant, il ne faut pas se leurrer, nous sommes tous venus vivre des expériences différentes et des personnes sont venues vivre des expériences, je dirais, qui paraissent plus dures, qui sont plus dures dans ce qu'il y a à vivre, justement parce que l'âme vient effectuer un travail, il y a un travail en profondeur qui s'effectue. et c'est en ça que je prends l'exemple de ma mère, chance ou malchance, en fait. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un point de vue, je dirais, ok, point de vue superficiel, moins un point de vue aussi plus profond, en fait. Comme je l'ai dit, il y a cette partie, pour moi, destinée, qui est indéniable, on le voit bien, et cette partie aussi, bien entendu, libre arbitre. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Comment je vois la vie ? Quelles sont les émotions que je dégage ? Quelle est l'hygiène de vie que j'ai aussi ? D'accord ? Qui vont faire que je vais aider cette chance. Et pour les personnes qui me disent mais moi, je n'ai pas de chance, je leur dis, ok, si tu considères que tu n'as pas de chance, déjà, je pense que tu as besoin de revoir ton point de vue, mais là où tu peux avoir l'action, c'est comment tu peux aider la chance ? Comment on peut aider la chance d'ailleurs ? Bien, j'aimerais bien que vous me donniez vos commentaires. comment vous, dans votre vie, en fait, vous aidez la chance ou vous ouvrez les opportunités ou vous permettez à la vie qu'elle vous sourit davantage, par exemple, vous allez vers ce qui vous inspire, vous créez le succès dans votre vie. Comment vous faites ça ? Est-ce que vous faites ça d'arrache-pied, toujours la tête dans le guidon ? Est-ce qu'en fait, vous ne faites pas parce que vous n'avez pas le mode d'emploi ou vous vous sentez découragé par la situation qu'on vit actuellement et vous dites mais quoi que j'entreprene, ça ne marchera pas, peut-être, je ne sais pas. J'attends vos commentaires vraiment sur ce que vous vivez et comment vous aidez de votre côté la chance. Moi, je vais vous dire comment, de mon côté, je crée les opportunités, je favorise la chance ou je permets à la vie de s'ouvrir un peu plus sur mon passage. Vous le baptisez comme vous voulez, ce n'est pas un souci. Ce qui est important, c'est, tiens, qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, ici, maintenant ? Je vais dans la nature, par exemple, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo dans la nature et je remercie, je remercie d'être dans cet environnement. Je suis, waouh, 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 merci. Merci, merci qui ? Merci à moi, merci à la vie, merci, voilà, je remercie. Je suis très souvent dans la gratitude pour ce que je vis qui est agréable et je suis aussi dans la gratitude de ce que je vis qui est moins agréable parce que ça vient m'enseigner. Et souvent, on a ce filtre de dire, je prends, bien sûr, ce qui est agréable et je rejette ce qui est désagréable. Alors que ce qui est désagréable, il y a une merveilleuse leçon derrière. Et si on adopte ce point de vue, d'aller voir derrière ce scénario répétitif de souffrance, qu'en fait, il y a un merveilleux enseignement, eh bien, on va ouvrir, on va ouvrir le champ des possibles, on va ouvrir le fait que la vie, eh bien, va nous sourire davantage, que la chance va nous sourire. Évitons d'avoir des regrets. Évitons d'avoir des regrets. Combien de personnes j'ai pu recevoir qui me disaient, mais en fait, la chance m'a souri à un moment donné, dans mon couple, dans mes affaires, etc., et par mon comportement, je l'ai gâché. Et donc, on sentait vraiment beaucoup de regrets. Et les regrets nous pèsent, les regrets nous alourdissent, les regrets nous empêchent d'avancer puisqu'ils nous tirent vers le passé. Et je leur dis, mais, ok, c'est comme ça, vous avez fait, ce que vous avez pu, en fonction des moyens que vous aviez, des programmes que vous aviez, de la conscience que vous aviez, à vous, aujourd'hui, de nettoyer ces programmes, d'éveiller votre conscience et de prendre enseignement des erreurs qui ont pu être faites. Et même pas des erreurs, des essais, en fait. Je préfère le terme essais que le terme erreur. Et là, la machine, elle repart d'autant plus. Donc, ne cultivez pas les regrets. Ne cultivez pas les regrets. cultivez la gratitude. Cultivez un cap aussi que vous voulez donner à votre vie et parlez à l'univers, parlez à la vie. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui qu'elle s'ouvre devant vous. N'oubliez pas que tout part de soi. Tout part de soi. Même quand, à la naissance, on n'a pas les meilleures cartes et qu'on s'aperçoit que d'autres, à côté de nous, ont des cartes plus fortes. C'est surtout ce qu'on va en faire de ces cartes qui étaient importantes. D'accord ? Et plus vous allez focaliser sur le fait que vous n'avez pas les bonnes cartes, et bien plus vous allez en fait bloquer votre vie. Donc, important de se poser et de regarder les cartes que vous avez et surtout ce que vous allez en faire. En fait, moi, quand je vois ma mère, ce qu'elle a pu faire dans sa vie, je me dis, mais c'est waouh, waouh. Avec un handicap comme elle avait, c'était waouh. en fait. Et elle s'est toujours focalisée sur la chance qu'elle avait eue d'avoir quatre enfants. Ça, pour elle, c'était la chance de sa vie et elle cultivait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui lui donnait aussi la patate pour avancer. Alors, cette vidéo, non pas pour vous donner des leçons, bien entendu, mais je vois tellement de personnes qui me disent mais je n'ai pas de chance, je suis confronté à des scénarios répétitifs, qu'est-ce que je peux faire, etc. Eh bien, aider la chance, aider la chance déjà en ne vous victimisant plus, en ne vous lamentant plus car la vie ne nous veut pas du mal, la vie, elle veut nous faire grandir. Alors, ça passe effectivement parfois par la souffrance et même souvent par la souffrance quand on n'a pas bougé avant parce que la vie, elle nous demande du mouvement. Donc, c'est qu'est-ce qui peut en fait me mettre en mouvement ? Parce que si je reste sur mon canapé en me plaignant et en attendant qu'on me fournisse une baguette magique ou qu'un thérapeute vienne régler les problèmes pour moi, il ne va pas se passer grand-chose. Comment je peux aider la chance ? Et je vous en ai parlé, mémoire limitante, croyance limitante, programme obsolète dans l'inconscient, mais tout ça, ça se nettoie. Tout ça, ça se nettoie, mais ça ne se nettoie pas, je dirais, comme ça, d'un coup de baguette magique en une seule séance ou avec des sons que vous allez écouter. non, ça demande un réel travail, ça demande de se retrousser les manches, on peut faire ça de façon tout à fait ludique, bien entendu, mais ça demande une re-éducation de la psyché, une re-éducation de votre façon de voir les choses, de comment vous appréhendez la vie. Moi, c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être dans un environnement comme ça, parce que je m'estimais comme quelqu'un de malchanceux, n'étant pas né dans la bonne famille, avec des bons parents, etc., etc., et je m'aperçois que ça ne me créait pas des choses favorables dans ma vie, donc il a fallu que je change ma façon de voir les choses et c'est comme ça que j'ai pu aider la chance alors que je ne m'estimais pas quelqu'un qui, à la base, à la base, avait de la chance et c'est vraiment cette notion-là et pour moi, les deux existent, la partie destinée, d'accord, le jeu de cartes avec lequel on arrive et la partie choix, libre arbitre, action qui émanent vraiment là de notre volonté, de notre inspiration qui est bien de ce jeu de cartes, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, je ne vous parle pas de la chance que vous pourriez avoir de jouer au loto et vous allez appeler et qui vont dire « Ah, mais c'est dommage alors ! » Non, je vous parle de la chance que vous avez en fait de m'écouter. Non, je rigole. Est-ce que c'est une chance de m'écouter ou est-ce que c'est une opportunité que vous donnez à vous-même ? Et je pense qu'il y a cette notion d'opportunité qu'on se donne vraiment à soi-même et pour moi, la chance, c'est « Tiens, dans ma vie, qu'est-ce que je m'autorise ou qu'est-ce que je ne m'autorise pas ? » S'il n'y a vraiment qu'une question à retirer de cette vidéo, pour moi, elle est essentielle, c'est celle-là. Qu'est-ce que je m'autorise dans ma vie ou qu'est-ce que je ne m'autorise pas ? Et quand on pose cette question à des personnes, elles se disent « Ah ouais, effectivement, je ne m'autorise pas à être heureux en couple. Pourquoi ? » Parce que j'ai vu mes parents se déchirer et je n'arrive pas à faire autrement. Je ne m'autorise pas à avoir du succès dans les affaires. Pourquoi ? Parce que j'ai vu mon père faire faillite. Et quelque part, si j'arrive à accéder à ce que je veux, je risque de tout perdre. Et ça, on va souvent le baptiser par « j'ai pas de chance ». Mais en fait, dans l'inconscient, c'est bien autre chose qui se trame. Et donc, je ne peux que vous inviter à libérer ces programmes. Libérer ces programmes de souffrance qui font que vous pensez de ne pas avoir de chance. Je tourne parce que sinon, j'ai le soleil dans les yeux. Tournez avec moi comme ceci. On est en mouvement. Le mouvement, c'est chouette. La vie, c'est du mouvement. Et donc, quand ça fait longtemps que ça ne bouge pas dans votre vie, que vous n'avez pas à bousculer un peu vos croyances, que vous êtes dans votre zone de confort et que vous restez trop dans votre zone de confort, dites-vous que vous n'aidez pas la chance. Les opportunités, elles vont venir en bougeant, en osant, en avançant, en actant, pas en restant dans un canapé, pas en se lamentant, pas en attendant qu'un thérapeute ou quelqu'un vous donne la solution parce que vous êtes dans des schémas de souffrance. Non, c'est aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, la gratitude, comme je vous l'ai dit, vraiment, pensez-y à cette gratitude. même s'il n'y a pas grand-chose dans votre vie qui, quelque part, se déroule comme vous voudriez, ayez de la gratitude pour ce que vous vivez. Pourquoi ? Parce que c'est déjà accueillir ce qui se passe. C'est accueillir ce qui se passe. Tant que je rejette ce qui se passe, eh bien, je vais renforcer ce qui ne me plaît pas dans ma vie. Alors que si je l'accueille, ça veut dire, OK, je suis prêt à écouter l'enseignement que ça veut me dire. Donc, la gratitude, c'est un méga accueil, en fait. Et plus vous allez montrer à l'univers qu'en fait, vous, à la vie, à votre subconscient, vous le nommez comme vous voulez, plus vous allez montrer, en fait, que vous êtes en disposition d'apprécier le peu que vous avez, plus la vie va être enclin à vous donner davantage. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, je vous l'ai dit, c'est nécessaire de libérer ces programmes, de faire une introspection, de faire une introspection et de se dire, OK, quelles sont les bases sur lesquelles je fonctionne et qui font que ça ne marche pas à l'extérieur. Mais sans se culpabiliser, sans se fouetter, sans se flageller, juste pour faire le constat de ça. Et ensuite, nous sommes dans une ère formidable où il nous est possible, grâce à toutes les techniques, les thérapies alternatives, de déprogrammer tout ceci. Je dirais, il y a 100 ans en arrière, on ne se posait pas toutes ces questions, bien entendu. on n'y avait plus cette notion de fatalité quelque part. Et là, on est dans une période où on peut libérer des choses. Et donc, je vous invite vraiment à le faire, à rejoindre des mouvements de développement personnel qui vont vous aider, qui vont vous soutenir à libérer ça. Donc moi, j'ai créé le programme Renaitre, mais que ce soit ce programme Renaitre qui libère des barrières ou que ce soit un autre, qu'importe, l'important, c'est que vous mettiez vous en mouvement pour aider cette chance. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'important d'arrêter avec cette notion de fatalité, j'ai de la chance, j'ai pas de chance, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, comme je l'ai dit, ça demande déjà d'avoir tous les paramètres, plusieurs points de vue, et rien n'est jamais joué quelque part. Donc, si vous estimez que dans le passé, vous avez loupé des occasions, demandez à l'univers qui vous en propose d'autres, même si ce n'est pas les mêmes occasions, bien entendu que moi, j'ai loupé aussi, j'ai pensé avoir loupé des occasions, mais je ne suis pas resté là-dessus, et ne restons pas là-dessus. Commentez, dites-moi comment vous vivez, vous, cette notion de chance dans votre vie, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada